Je vous avais dit que mon chat allait s'incruster dans la vidéo donc le voilà Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo chill en fait parce que Il fait froid, on est en confinement, on a pas envie de se prendre la tête Donc je vais vous faire en fait le top des meilleurs animés Netflix du coup Donc je me suis préparé mon petit thé et ma petite barre de chocolat Et ne vous étonnez pas si vous voyez un chat qui apparaît sur mes genoux Ça risque d'arriver parce que mon chat est hyper actif en ce moment Comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Donc mon Instagram je vous mets ça ici C'est quand même le réseau social sur lequel je suis le plus active Donc n'hésitez pas à m'y suivre et à vous abonner à ma chaîne Youtube bien sûr Pour me soutenir et à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions Il faut savoir que je commence à être une adepte d'animé J'en regardais beaucoup avant mais c'est vrai que j'ai un peu mis ça de côté Et là je recommence un peu à me remettre dans le bain J'ai regardé plusieurs films et plusieurs petites séries Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa Donc j'avais envie de partager avec vous la liste des animés Que je trouve qu'il faut regarder Et en plus de ça j'en ai parlé à mon petit frère Et à l'une de mes meilleures amies Qui adore ça Donc ils m'ont vraiment donné la liste des meilleurs animés Donc franchement vous n'allez pas être déçus Bon je vous avais dit que mon chat allait s'incruster dans la vidéo Donc le voilà, il s'appelle Floki, on a pris son prénom de la série Vikings Et je peux vous dire qu'il le porte très bien Il est complètement fou ce chat Il est trop mignon mais il est complètement fou Le premier animé de dont je voulais vous parler c'est Hunter X Hunter Ça parle en fait d'un jeune garçon qui s'appelle Gun Qui retrouve son père au sommet de l'arbre monde Et à partir de là l'histoire elle va venir se dérouler Il va lui exposer en fait ses motivations Du coup voilà à partir de là l'histoire se fait sur ça Ensuite le deuxième c'est Fairy Day C'est l'histoire de 4 jeunes sorciers justement Qui réunissent leur pouvoir au sein du royaume Dans lequel ils sont pour lutter contre le mal Et ça va enchaîner avec beaucoup de rebondissements Donc le troisième animé dont je voulais vous parler C'est Seven Deadly Sins L'histoire en fait elle tourne autour de 10 mercenaires Donc ils sont appelés les Seven Deadly Sins Qui se sont retournés contre le chevalier sacré gardien du royaume Et à partir de là on a plus de nouvelles de ces personnages Ils disparaissent au cours du coup de la série Et personne ne sait vraiment ce qu'ils sont devenus Donc l'histoire tourne autour de ça Ensuite le quatrième animé que je peux vous conseiller C'est Death Note L'histoire bah vous la connaissez tous C'est comme le film Death Note C'est quelqu'un qui trouve un carnet de notes Où il se rend compte en fait que c'est le livre de la mort Et quand il écrit le prénom d'une personne Et bah celle-ci meurt Le personnage principal de cet animé est un jeune homme de 17 ans En fait c'est quelqu'un qui est assez utopiste en fait Et il veut faire le bien Donc à partir du moment où il va trouver ce Death Note Il va s'en servir justement pour tuer tous les criminels En fait à partir de là il veut créer un monde parfait Le cinquième animé dont je voulais vous parler C'est l'attaque des titans En fait ça tourne autour de l'histoire de titans Qui ont conquéré un royaume Il y a des combats avec les géants L'autre animé que je vous conseille c'est Tokyo Ghoul Donc c'est un animé qui parle justement bah du coup de ghouls, de zombies Donc ce sont des monstres qui sont affamés Et qui veulent manger que de la chair fraîche Ils sont dissimulés au sein des êtres humains Ils vivent avec eux Et l'histoire tourne en fait autour d'un jeune garçon Qui est attiré par une fille de sa classe Jusqu'au jour en fait où celle-ci se fait attaquer justement par des ghouls Et l'histoire en fait va tourner autour de ça Un autre animé que je peux vous conseiller C'est Full Metal Alchimist C'est un alchimiste en fait qui est à la recherche de pierres philosophales Toute l'histoire tourne autour de ça jusqu'au jour où il va rencontrer un fondateur Qui est une personne considérée comme ayant accompli de nombreux miracles Et donc l'histoire va vraiment se pencher sur ces événements L'autre animé que je peux vous conseiller aussi c'est Erased L'histoire tourne autour de Sotoru Qui est un mangaka Qui peine en fait à gagner sa vie Il peine à s'en sortir, à percer tout ça et tout Pour arrondir ses fins de mois il est livreur de pizza Un jour en fait il va être témoin d'un accident Et il va pouvoir remonter le temps L'autre animé que je peux vous conseiller c'est Assassin Classroom Ça tourne autour d'une créature qui s'appelle Koro-sensei Qui dit avoir détruit à 70% la lune Et en fait son but prochain en tout cas dans l'animé c'est de détruire Mars Pour des raisons inconnues Donc voilà je vous ai fait la liste des animés à voir sur Netflix J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz